Générique Bonjour, ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de Lumière Intérieure, une lumière que nous allons projeter cette semaine sur quelqu'un qui était déjà venu nous voir sur KTO il y a une dizaine d'années. Il est journaliste, romancier, biographe, membre de l'Académie Concours. Pierre Assouline, bonjour. Bonjour. Et merci d'être de retour avec nous. A l'époque, il y a une dizaine d'années, vous étiez venu nous parler de votre livre Les vies de Job. Aujourd'hui, vous venez nous parler d'un livre qui a été un immense succès il y a 25 ans, le dernier des Camondo, c'était aux éditions Guélimar. Vous revenez nous montrer cette nouvelle version illustrée de 90 photos, toujours aux éditions Gallimard. Ça raconte le destin de cette lignée, de cette famille de banquiers levantins, dont le dernier a été Moïse de Camondo, qui est mort en 1935. Grand collectionneur d'art qui a légué son hôtel de la rue de Monceau aux arts décoratifs de Paris. C'est devenu d'ailleurs le musée Camondo, et grâce à votre livre il y a 25 ans, c'est devenu un musée connu et couru du grand public, puisqu'il était très inconnu jusqu'à présent. Donc, merci à vous. Pourquoi vous êtes réintéressé à ce personnage ? Pourquoi ce livre, c'était une demande des lecteurs, me semble-t-il, ou pas ? Absolument. En fait, depuis une vingtaine d'années, chaque fois que je publie un livre, je vais dans des rencontres de librairie, je vais dans des salons du livre, et à chaque fois, je signe aussi d'autres livres plus anciens. Et on me demande toujours, en format de poche, le Camondo, parce qu'on me dit, voilà, je voudrais l'offrir, je l'ai beaucoup aimé, etc. Et chaque fois que je regarde la conversation, les gens me disent, quel dommage, parce que vous décrivez tout ça, mais on aimerait voir, non seulement les gens, les photos, mais aussi voir les meubles, le détail de chaque chose, parce que c'est d'une telle richesse, l'univers des Camondo, que, voilà, j'y étais sensible. Et en fait, c'est un livre qui n'a absolument rien à voir, qui a déclenché, c'était il y a quelques années, un livre d'une chanteuse, Patty Smith, qui s'intitule Just Kids, et qui est paru chez Gallimard, dans ce format, pardon, format, comme c'est un peu particulier, c'est pas le beau livre sur papier glacé, qui ressemble en général à une boîte de chocolat de la Marquise de Sévigné, vous voyez, c'est plutôt un beau livre modeste, à un prix modeste, c'est pour ça que ça me plaisait, sur un papier qui est un papier mat, un peu gaufré, tout ça. Donc, j'aimais bien ce concept de Patty Smith, donc j'ai demandé à Gallimard de l'emprunter ça, et on a fait ce livre, qui correspond exactement à ce que je voulais, c'est-à-dire donner à voir, en même temps que donner à lire. Et ça, c'est possible avec des artistes, ou avec des grands collectionneurs, bien sûr. Est-ce que vous allez faire ça pour d'autres de vos livres ? Eh bien, ça dépendra de... Parce que c'est vrai que vous avez exploré d'autres lieux, évidemment. Oui. D'autres personnes, on va en parler ? J'ai... Écoutez, j'y pense, je ne sais pas ce que l'éditeur décidera, ça dépendra un peu de la fortune de ce livre-ci, mais par exemple, j'avais écrit un livre qui s'appelait Le Portrait, qui était l'histoire d'un tableau, le portrait de la baronne Betty de Rothschild par Ingres, et en fait, je racontais toute l'histoire de la famille Rothschild à travers ce tableau. Et donc là, ça s'y prête. Il faut que ça s'y prête. La biographie d'Henri Cartier-Bresson, ça s'y prête pour des raisons évidentes. Oui, c'est toutes ces photos. Oui, c'est un photographe. Le Sigmaringen, donc la dernière demeure, entre guillemets, du gouvernement de Vichy en Allemagne. Est-ce que vous aimez ces lieux de mémoire, ces lieux hantés d'une certaine façon ? C'est aussi le cas de cet hôtel dans un autre genre, bien évidemment. Les lieux de mémoire, oui, mais ce n'est pas tellement ça. C'est le huis clos. Je suis très impressionné, très séduit par les huis clos. Par exemple, là, je viens de terminer un livre qui devrait paraître en mars, mon prochain roman, qui est une croisière sur un paquebot. Et on sort très peu du paquebot pendant toute la durée de ce livre, parce qu'on n'a pas besoin, en fait, sauf à une escale ou deux. Et j'aime beaucoup ça. Alors, il y a un côté théâtral dans le huis clos qui me plaît beaucoup. Mais c'est vrai que l'hôtel d'Utesia, le château de Sigmar Hengen, sont des endroits où, quand on y est, on n'en sort pas. En tout cas, mes personnages n'en sortent pratiquement pas. Et ça, ça me plaît beaucoup. L'enfermement ? Le huis clos n'est pas toujours un enfermement. Le huis clos, c'est un cloître, en quelque sorte. C'est drôle parce que vous me faites parler du huis clos, et maintenant, ça me revient. Donc, j'ai plusieurs livres. Et le tout premier livre que j'ai écrit, donc il y a fort longtemps, j'étais très jeune, qui n'a rien d'un huis clos, je l'ai écrit dans le cloître, c'est-à-dire à la trappe. J'avais été accueilli à la trappe du Brickbeck, et très gentiment, parce que je voulais, avec un ami, écrire, mais on voulait se retirer du monde. Et ils nous ont accueillis très gentiment. C'était il y a plus de 40 ans, il y a 40 ans. Et c'était formidable, comme ces jours. Sauf que c'était en hiver, il faisait très froid. Mais voilà. Et donc, je me demande si... C'est quel livre ? C'était un livre qui s'appelle De nos envoyés spéciaux, qui était une enquête sur les reporters. C'est mon tout premier livre. J'avais 23 ans. Et en fait, je me demande, finalement, en parlant avec vous, si ce goût du huis clos ne vient pas un petit peu aussi de ce contexte particulier de la primo-écriture, qui était quand même... On était quand même... Oui. On était isolé, complètement, par définition. De cette primo-écriture, donc, quand vous étiez dans ce cloître ? Oui. À la trappe des Brickbeck. Ça m'a beaucoup marqué. Bon, par la suite, j'ai écrit d'autres livres dans des conditions similaires. Bon, le livre pour lequel j'étais venu à Cateau il y a 10 ans, Vie de Job, je l'ai écrit en grande partie à l'école biblique et archéologique de Jérusalem, donc au couvent Saint-Étienne, proto-martyre, parce que j'ai fait des recherches là-bas, parce que c'est une bibliothèque exceptionnelle, comme vous le savez. Et donc, j'ai été accueilli pour non seulement, évidemment, travailler à la bibliothèque, comme tout chercheur, tout étudiant, mais pour y habiter. Et ça change tout. Une recherche de spiritualité aussi ? Oui, ça va avec, oui. Il y a toujours eu ça, oui. Ça va avec. Et oui, c'est un continu. J'ai besoin d'isolement. C'est le cas aussi pour vos autres biographies ? Citons Dassault, Gallimard, Simnon, Albert Londres, Hergé, vous parliez de Quartier-Bresson. Il y a aussi des plus méchants, Jean Jardin, Lucien Combelle, deux collaborateurs célèbres. Quel est le personnage qui vous a le plus habité de tous ces personnages ? Et pourquoi certains de ces personnages sont quand même des incarnations du mal ? Oui. Il y a une fascination aussi ? Moi, je ne vois pas ça comme une fascination pour le mal, parce que pour moi, ils n'incarnent pas le mal. S'ils incarnaient le mal, je n'aurais pas été véreux. Et pour moi, ils incarnent la complexité. C'est ça qui m'intéresse. Mais dire le mal, libre à vous, évidemment, mais c'est un jugement moral et je ne le porte pas, parce que je n'aurais pas écrit... Tu sais, quand on écrit un livre sur quelqu'un, on consacre 2-3 ans de sa vie à cette personne. Bon, on n'a pas envie de passer 2-3 ans avec quelqu'un, soit qu'on méprise, soit qu'on hait, soit qu'on... Voilà. Il faut être séduit. C'est un jugement un peu court de ma part, oui. Non, mais moi, je ne pourrais pas... C'est une incarnation, enfin. Vous savez, il y a des gens... Henri Guillemin a écrit des biographies, parfois sur des personnes qu'il détestait. Donc, tout est possible. Ce n'est pas votre cas. Moi, je ne pourrais pas. Lucien Combelle était un ami. Donc, le livre est venu après sa mort, parce que je voulais réfléchir à notre amitié, au sens de cette amitié un peu spéciale, quand même, entre lui et moi, un peu étrange. Donc, en fait, collaborateur. Pardon ? Collaborateur. Il a été collaborateur, jeune collaborateur, journaliste, de 40 à 44. Il a été condamné à la libération. Il a fait des années de bagne. Enfin, bon. Et puis... Alors, ce qui est particulier, c'est Cartier-Bresson. Parce que Cartier-Bresson était un ami très proche. et la biographie est venue comme ça, même si j'y pensais depuis longtemps. Donc, faire d'abord la biographie de quelqu'un de vivant, c'est particulier. C'était la seule, vraiment, parce que Marcel Dazot était vivant, mais il est mort juste après. Et de surcroît, un vivant qui est un ami très proche, c'est une expérience particulière. Plus complexe. Complexe. Mais tous mes personnages m'ont habité, m'habitent encore, parce que j'y pense encore. Oui. Vous savez, moi, avec tous ces personnages à la fois réels et puis personnages de fiction dans les romans, je me rends compte que ça constitue une famille de papiers. Or, ma famille de papiers, ou pas, je ne vais pas la congédier une fois que j'ai écrit un livre. Elle reste là. Donc, c'est une vaste famille qui s'enrichit de livre en livre. et je reste avec eux. Je continue à m'intéresser à leur destin. Ceux qui ont vraiment vécu, j'apprends des choses encore. Et puis, ceux que j'ai inventés, à partir de rien, ils vivent en moi. Parce que, voilà. Oui, clôt très habité. Alors, revenons un petit peu sur Camondo. Il y a des points communs avec vous ? Oui. Juifs, séfarades ? Oui. Alors, oui, c'est une famille... Bon, en deux mots, c'est une famille qui est née probablement, parce qu'on n'a pas tout à fait... On n'a pas tous les documents, dans le ghetto de Venise, il y a fort longtemps. À mon avis, les ghettos nuévaux, c'est-à-dire un ghetto où il y avait des familles plutôt riches, qui ont émigré dans l'Empire ottoman et qui se sont retrouvés début... Enfin, 18e, début 19e, comme étant ce qu'on appelait à l'époque les Rothschilds de l'Orient. Donc, une famille extrêmement puissante, très, très riche de banquiers, de financiers, qui étaient les banquiers du sultan et qui étaient installés donc à Constantinople. Il y a aujourd'hui encore des traces innombrables de la présence des Camondos à Istanbul, bien sûr, mais autour aussi. Le dernier de la lignée Moïse de Camondo est d'ailleurs né à Istanbul. Il est né, oui, il est né à Constantinople, ou Istanbul, peu importe. – Visence. – Et ce qui est intéressant, c'est que cette famille très francophile, très éduquée, anoblie par le roi d'Italie, etc., était en bisbille vers le milieu du 19e siècle avec le judaïsme le plus conservateur, orthodoxe de l'Empire ottoman. Eux incarnaient une vision beaucoup plus libérale. et ce libéralisme les apportait à aller vers ce qu'ils estimaient être la Terre des Lumières, c'est-à-dire la France. Ils avaient une passion de la France, de l'art français, du goût français, de l'histoire de France, de l'art de vivre. Bref, pour eux, c'était évident qu'il fallait partir, quitter cet Orient un peu compliqué, qu'il était de plus en plus. Et donc, ils se sont restés à Paris fin 19e. Ils ont été d'ailleurs à l'origine de la création de la Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris-Bas, et puis d'autres établissements financiers en association avec d'autres familles illustres. Canin d'Anvers. Canin d'Anvers, Königswärter, enfin, c'est un petit milieu. C'est un petit milieu parisien. Qui se regroupe d'ailleurs souvent autour du parc Monceau. Oui. Donc, israélites, extrêmement riches, très relationnés, ayant des intérêts dans un certain nombre de domaines. Par exemple, les Péreires, il y a aussi les Péreires qui sont à l'origine de la création du chemin de fer Paris-Nord avec les Rothschilds et aussi à l'origine de la création des grands hôtels de la rue de Rivoli et aussi à l'origine de la création du lotissement de la plaine Monceau pour en faire des lieux d'habitation. Et c'est là que, justement, les Camerandeaux vont s'installer dans deux hôtels particuliers qui sont mitoyens à rue de Monceau en bordure du parc. Et c'est là que va naître cette maison exceptionnelle que j'engage tous les téléspectateurs à aller visiter s'ils sont parisiens ou quand ils viennent à Paris, qui est donc le musée de Nissim de Camerandeau. Au 63 rue de Monceau. L'autre hôtel particulier à côté, celui de son cousin Germain, Isaac de Camerandeau. Isaac, aussi collectionneur d'art. C'est une banque. C'est une banque, donc ça ne se visite pas et puis ce n'est pas très intéressant. Mais les deux cousins étaient des collectionneurs d'art. Oui, très liés. Sauf qu'Isaac de Camerandeau, lui, collectionnait d'une part les estampes japonaises, une collection absolument exceptionnelle, et puis les impressionnistes de l'heure vivante. que ce soit Degas, Cézanne et Renoir et les autres. Une collection absolument magnifique qu'il a léguée. Il n'avait pas de descendant. Il n'était pas marié. Il a légué au musée du Louvre. Enfin, au musée français. Des deux côtés, finalement. Puisque Moïse de Camerandeau était le dernier. Son fils, Nissim, est mort pendant la Première Guerre mondiale. Et sa fille, Béatrice, dans les camps de déportation. Sa fille, son gendre et ses deux petits-enfants sont morts déportés à Auschwitz. Et à la mort de son fils, Nissim, dans son testament, il a donc légué son hôtel particulier. Oui, parce qu'il était écrasé. C'est un homme qui avait tout préparé pour que son fils, Nissim de Camerandeau, prenne sa relève, devienne lui-même un financier, un banquier, et hérite de cet endroit absolument magique. Cet endroit magique, c'est quoi ? Cet hôtel, c'est une... Comment dire ? Un pastiche du petit trienon de Versailles. Donc, qu'il a fait construire par Sergent, qui était le grand architecte de l'époque, et qu'il a fait meubler de manière exceptionnelle pour qu'on y trouve le meilleur dans chaque domaine. Dans l'argenterie, dans les tableaux, ça va de soi, dans les tapis, dans le mobilier, surtout du XVIIIe siècle. C'est le XVIIIe siècle. Il n'y a que deux exceptions, parce qu'il n'a pas réussi à les trouver, parce qu'il a envoyé des antiquaires dans toute la France. La gentrée de Catherine II, enfin, il y a des choses exceptionnelles. La gentrée, le service Orloff, une merveille absolue. Non, il y a juste deux exceptions, c'est la rampe de l'escalier, impossible, même d'en faire racheter une dans un château, puisque... Donc ça, c'est la maison Bagasse qui l'a fait, sur mesure, et d'autre part, des petits loquets de fenêtres, des poignées de fenêtres, qu'il a fait y refaire à l'identique. Tout le reste est absolument authentique. Il a voulu recréer, ressusciter, la maison d'un gentilhomme du XVIIIe. Et qu'on peut voir, donc, aujourd'hui. Je vous propose de passer à la deuxième partie de notre émission. Je vais m'éclipser, je vais vous proposer quatre mots. À vous de nous les éclairer, nous les commenter. On poursuit. À tout à l'heure. Est-ce que vous êtes bien, Pierre Assouline ? Oui. Alors, on a beaucoup parlé de Moïse de Camando. Je disais que vous aviez des points communs avec lui. Je vous propose le premier mot. C'est Pierre. Alors, je n'y suis pour rien, puisque je n'étais pas là quand ce prénom a été choisi. Il me plaît bien. Il faut savoir que mes parents étaient tous les deux nés dans l'Algérie française et qu'il était courant en ce temps-là de choisir des prénoms non seulement français mais chrétiens pour ses enfants, quelles que soient ses origines. Et c'est pour ça que je n'ai pas, avec le recul, je ne suis pas étonné qu'il m'ait appelé Pierre. L'ironie de l'histoire, c'est que j'ai découvert par la suite que mon nom, Assouline, n'a de sens que dans une seule langue, le tamasigue, qui est la langue berbère, et que Assouline signifie le rocher. Ainsi, sans le savoir, mes parents m'ont donné une identité pléonastique, Pierre le rocher. Pierre, Pierre. Ça fait beaucoup de Pierre. Des racines au Maroc, vous disiez, à Casablanca, jusqu'à 12 ans, je crois ? Oui. Le Maroc a beaucoup compté pour moi et il compte encore beaucoup. C'est-à-dire, j'ai la nostalgie de cette terre parce que j'ai eu le bonheur de naître dans ce pays, à Casablanca, donc en 1953, c'est-à-dire trois ans avant l'indépendance, quand c'était encore un protectorat, et d'y être resté plusieurs années ensuite, une fois que le Maroc était indépendant. C'est un pays de cocagne, j'en ai la nostalgie, d'une part pour sa lumière, d'autre part pour sa cuisine, et pour la beauté des paysages et surtout pour l'extrême gentillesse du peuple marocain, qui est un peuple réputé à juste titre, très accueillant, très hospitalier. Et c'est ce qui fait que j'ai toujours un très grand plaisir à retourner au Maroc, d'une manière ou d'une autre, soit pour des raisons professionnelles, soit pour y travailler, pour des raisons professionnelles, pour des raisons, pardon, soit pour des raisons de villégiatures. Et voilà, ça reste très cher à mon cœur. Je ne pense pas qu'on puisse passer toute son enfance au bord de l'Atlantique, en allant à la plage tous les week-ends, sans être marqué profondément par ça. Pierre, ça renvoie à la Terre. On vient d'en parler. ça renvoie à l'argile. Je pense au golem. Ça aussi, c'est un mot qui vous parle. C'était le titre d'un de vos livres. Golem est un mot qui me parle dans la mesure où c'est un mot qui est chargé d'une histoire très forte, puisque le golem de Prague, c'est une légende que la plupart des Juifs connaissent. Quelque chose d'assez mystique. C'est un peu lourd parce que c'est un personnage qu'on peut se figurer parce qu'il y a eu d'abord un livre de Gustave Mérink, paru au début du XXe siècle, qui est un très beau livre, assez fantastique, un peu halluciné comme ça. Puis il y a eu un film que j'avais vu à la télévision quand j'étais jeune et ça m'avait beaucoup frappé parce que je pense même que c'était un film de Julien Duvivier, si je me souviens bien, un de ses premiers films et c'était impressionnant parce que c'est une comment dire c'est une créature, ce n'est pas une personne. C'est une créature faite d'argile qui est là pour protéger son peuple, sa population et sa communauté contre les persécutions mais qui se déchaîne à un moment. Il porte la vie en lui alors qu'il est fait d'argile mais il porte la mort aussi. Il porte la mort de manière très spectaculaire. Donc, voilà, c'est un des personnages légendaires de la spiritualité juive qui m'a toujours un peu hanté comme ça. Vous la ressentez fortement cette identité juive ? Oui, je ressens fortement mon identité juive depuis toujours, depuis que je suis tout petit sans que ce soit quelque chose d'exclusif ni de radical parce que j'ai eu la chance d'être élevé par des parents aimants, libéraux, tolérants et qui m'ont toujours appris à aiguiser ma curiosité vers tout ce que nous n'étions pas. Et donc, mon identité ne m'a jamais posé problème et ma curiosité a fait que cette identité s'est enrichie pendant très longtemps jusqu'à aujourd'hui parce que je ne cesse de l'enrichir. Et donc, mon identité, elle est multiple. Elle est juive, vous l'avez dit. Elle est séfarade. Elle est française, bien entendu. Elle est espagnole. Justement, j'allais y venir. Elle est espagnole depuis 2015. Vous avez la double nationalité. J'ai la double nationalité. Grâce à une loi réparant la période de l'inquisition et de l'expulsion des juifs d'Espagne au 15e siècle. Grâce à une loi et grâce au roi Philippe VI qui a donc tendu la main aux descendants des juifs expulsés au Moyen-Âge pour leur dire revenez. Et en leur accordant la nationalité espagnole. C'est une démarche que j'ai entreprise qui a pris des années pour des tas de raisons. J'en ai fait même un livre pour raconter un peu ce retour, cette épopée. Mais j'ai oublié comme identité, une identité à laquelle je suis attaché tout autant, c'est l'identité européenne. Donc, ça fait beaucoup. C'est à la fois un millefeuille, un palimpseste d'identité. Mais pour moi, ne décliner qu'une seule identité, c'est incomplet. Donc, je préfère n'en décliner aucune si on me dit quelle est votre identité. Je ne peux en décliner que plusieurs parce que je suis le résultat de ce malestrome identitaire. Et je me désole du fait qu'aujourd'hui, quand on parle d'une quête d'identité, on est tout de suite soupçonné de nationalisme. avec tout ce que cela suppose de dérive, d'extrême droite, etc. Et ça me désole parce que les gens ne comprennent pas que la qualité d'identité c'est une très bonne chose. Il faut savoir qui on est. C'est la moindre des choses. Et que d'autre part, l'identité, d'abord, n'est pas un bloc homogène et ensuite, elle n'est pas figée. Elle est mouvante. Elle s'enrichit en permanence et elle se modifie en permanence. Donc, je me battrai toujours pour que ce mot ne soit pas maudit comme il est un peu aujourd'hui parce que dès qu'on prononce ce mot, ça enflamme les débats et ça fait déraper dans tous les sens. Deuxième mot. Pierre, résistance. Pour moi, c'est un mot très important en raison de ce qu'il recouvre. D'abord, je trouve que c'est un beau mot à l'écouter sur le plan euphonique mais pas seulement. La résistance, pour moi, au départ, ça a surtout été mon père qui n'était pas résistant au sens de la France de l'intérieur mais qui appartenait à la France libre qui vivait donc en Algérie française comme les Pieds-Noirs vivaient à l'époque qui a eu 20 ans en 1943 et qui a devancé l'appel à 18 ans pour s'engager dans l'armée d'Afrique tout simplement parce qu'il estimait que c'était son devoir. C'est un simple caporal. Et donc, il a fait, il a passé les quatre années de la guerre dans cette armée d'Afrique avec le débarquement en Provence, l'Italie, la campagne d'Alsace jusqu'au Nidègle. Ce n'était pas un ancien combattant dans l'âme puisqu'il ne racontait pas mais c'est moi qui le poussais à raconter parce que je voulais comprendre tout ça. donc ça a été tout de suite très fort. Ça a baigné mon adolescence et ma jeunesse et encore une fois, il résistait à raconter. Il résistait là aussi parce qu'il trouvait qu'il n'y avait pas de quoi se glorifier, qu'il avait fait son devoir et obéit à sa conscience. Et pour moi, ça a été une grande leçon. Le mot résistance a continué par la suite même si je me suis beaucoup intéressé évidemment à l'histoire de la guerre et de l'occupation mais autant du côté collabo que du côté résistance même si j'ai beaucoup écrit sur les collabos, les intellectuels, etc. les écrivains. La figure de Jean Boulin pour moi est très très importante. J'ai longtemps eu dans la biotech sa photo avec les livres bien sûr mais sa photo parce que pas par héroïsme mais parce que justement lui aussi incarne une forme de complexité par rapport à tout ça. Et puis, aujourd'hui, il n'y a pas que la guerre. La résistance c'est quelque chose qu'on peut éprouver dans la vie de tous les jours. Et j'ai des manuels de résistance. D'abord, le livre de Job qui pour moi est un manuel de résistance exceptionnel et que je n'oublierai jamais auquel j'ai consacré un livre intitulé Vie de Job et que je relis régulièrement. Je parle du livre de Job. Et puis, il y a des poèmes, notamment un poème de Paul Célan qui est mon poète de chevet qui s'intitule Stéhen Stéhen en allemand. C'est à la fois tenir, se tenir et résister. Stéhen. Et puis, il y a très important la chèvre de M. Seguin. Mon Dieu, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube. Eh bien, ça, pour moi, c'est une phrase et aussi un texte. Toute la chèvre de M. Seguin qui n'est pas très longue, on fait quelques pages. C'est quelque chose qui, dans des moments difficiles, m'a fait tenir. Exactement comme Blanquette, la chèvre de M. Seguin. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un très grand livre. Et de façon un peu plus triviale, il y a la résistance dans l'effort. Il paraît que vous êtes un grand sportif, notamment d'Aviron. Et là, il faut être résistant, je crois. Alors, la résistance dans le sport, oui. En fait, je dois beaucoup au sport. J'ai fait des études, relativement peu d'études, mais j'en ai fait quelques années et comme je ne les ai pas terminées, je ne dis jamais que j'ai fait des études parce que je n'ai pas de diplôme, ce qui ne me pose aucun problème. Mais parallèlement aux études secondaires et supérieures, j'ai été happé par le sport à l'âge de 14 ans et je n'ai jamais cessé. Alors, ça m'a énormément... D'abord, ça m'a formé. Ça m'a formé spirituellement, mais j'allais dire, ça m'a formé intellectuellement, sans aucun doute. Et quand je dis le sport, c'est ce que ça signifie, c'est-à-dire, évidemment, le goût de l'effort, le dépassement de soi, et tout ce qui va avec. Je n'ai jamais fait de sport de haut niveau, mais j'ai toujours fait du sport. Simplement, il faut être solidaire de tous ces âges et il y a eu des âges pour chaque sport. Aujourd'hui, je me contente de... À part le vélo, je fais le vélo et la marche à pied qui sont une respiration, un oxygène. Aujourd'hui, je me contente de nager tous les jours et de pratiquer le jeu de paume qui est l'ancêtre de tous les sports de raquette, qui est un grand sport tout à fait made in France et dont je me désole qu'il ne soit pas aux Jeux Olympiques, alors qu'on y fait rentrer le skateboard, je ne sais quoi. Ça, ça me scandalise. Et s'il y a un comité qui se crée pour y remédier et faire du lobbying auprès du comité olympique, je m'inscris tout de suite. Vous en serez. Je vous propose le troisième mot. Transmission. Il y a une phrase du philosophe Emmanuel Lévinas que j'aime beaucoup, qui est sa définition de ce que c'est qu'être juif, mais je pense qu'elle est valable pour tout le monde. Il lui dit que ça consiste à recevoir, à célébrer, à transmettre. Dans cet ordre, évidemment. Et c'est donc rythmé en trois temps. Recevoir, célébrer, transmettre. Et c'est ce que j'ai fait avec mes parents, avec mes grands-parents, mon grand-père, qui a beaucoup compté pour moi. Et donc, il s'agit à la fois d'un héritage spirituel, de valeur, et puis du sentiment qu'on fait partie d'une chaîne, qu'on est juste un minuscule maillon d'une immense chaîne. Et que rompre la chaîne, c'est grave. C'est pour ça que la transmission, c'est important. Alors, évidemment, dans la mesure où on m'a transmis, moi, je transmets, bien sûr. D'une part, je transmets à mes enfants et à mes petits-enfants. C'est la moindre des choses. Et la question ne se pose même pas. Mais j'ai une activité, en plus de... mon activité de journaliste qui a toujours existé et d'écrivain, c'est que je suis... J'enseigne. Mais je ne me considère pas comme un professeur. Parce que je n'ai pas du tout le... C'est... Je me considère comme un enseignant. À Sciences Po. À Sciences Po. J'enseigne l'écriture depuis 25 ans à Sciences Po. Et c'est très important pour moi parce que je transmets. Et il y a quelques jours, on a fini un séminaire du premier trimestre, premier semestre. Et je dois dire que quand les élèves étudiants de master sont venus me dire au revoir et me remercier pour ce que je leur avais apporté, c'est ce qu'ils m'ont dit. D'abord, je leur ai dit que moi, je les remerciais pour ce qu'eux m'ont apporté, ce qui est évident. Mais aussi que c'était la moindre des choses. Et ça m'a touché. Parce que je leur ai dit, vous savez, je me suis contenté de vous transmettre ce que j'ai reçu. Et bon, je crois que c'est passé. Quelque chose est passé. Et si je crois beaucoup à l'école républicaine, c'est aussi que je crois à cette transmission. Et cette transmission auprès de vos deux filles, Kate et Meryl, je crois. Oui. Elle a quelle couleur cette transmission ? C'est des valeurs, c'est des principes, c'est une éducation. Sans sévérité, sans dureté, à mon avis. Mais avec une certaine vision du monde, transmettre à la fois une vision du monde et une sensibilité du monde. Avec un certain nombre de principes de ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Après, libre à elle de se révolter contre... Aujourd'hui, elles sont elles-mêmes mères de famille. Donc, elles ont pu éventuellement rejeter ou se révolter. Mais je crois que si on ne transmet pas quelque chose, c'est grave. J'en veux parfois à mes amis qui sont catholiques de naissance et qui ne baptisent pas leurs enfants. Ils me disent toujours que c'est le comble, c'est toi qui nous reproches ça. Je dis oui, je peux me permettre parce que en ne baptisant pas vos enfants, vous ne leur donnez pas une identité au départ et éventuellement, vous ne leur donnez pas ce qui va après avec parce que quand on ne baptise pas ses enfants à la naissance, on n'imagine pas qu'on va leur transmettre des valeurs dont on a hérité. Donc, c'est un tout. Et je leur dis toujours, au moins, transmettez-leur cette identité avec les valeurs, les principes, les idées, la conception du monde qui va avec pour leur permettre au moins à 20 ans le cas échéant de se rebeller et de repousser, de rejeter pour s'affirmer ou pour ne pas rejeter éventuellement et s'affirmer en acceptant et en dépassant tout ça. Pourquoi pas ? Mais il faut qu'il y ait un point de départ. Et voilà, c'est pour ça que je continue. Mais aussi, à mes amis juifs, pareillement, quand ils ne pensent pas du tout qu'une circoncision puisse être nécessaire. Donc, l'alliance avec l'éternel, je pense qu'ils font une erreur parce que, alors je ne parle pas de ceux dont les parents ont été traumatisés par la guerre et l'occupation, mais sinon, je pense qu'ils font une erreur. Mais en même temps, je n'ai pas à critiquer, je leur donne simplement mon point de vue et c'est ce que, en tout cas moi, ce que j'ai essayé d'appliquer. On va passer au quatrième et dernier mot et on va poursuivre sur ces thématiques plus religieuses avec le mot Bible. C'est le premier livre et ce qui est intéressant, je trouve que dans les études que j'ai faites, j'ai fait des études de drape classique, entre autres parce que ça m'attirait beaucoup ayant vécu au Maroc et donc à Langxot et j'avais l'ambition de lire le Coran dans le texte par curiosité et à l'époque, je pouvais un peu, maintenant, ce n'est pas possible, mais il y avait une expression qui m'avait beaucoup frappé, une expression qui désigne dans le Coran les Juifs et les Chrétiens d'une seule et même expression. Ils en faisaient, le Coran en fait un tout. Donc en arabe, c'est Ahl al-Gitab, c'est-à-dire les gens du livre. Les autres, qui ne sont donc pas musulmans, ce sont des gens du livre, le livre. Eh bien, moi, je le prends, alors certains peuvent le prendre comme une exclusion par rapport au Coran, mais moi, je le prends au contraire comme un compliment en quelque sorte et je trouve que bon, j'ai souvent fait des enquêtes, des articles autour de la Bible et puis quand j'ai écrit « Vie de Job » à l'école biblique dans cette bibliothèque absolument inouïe, donc chez les Dominicains de Jérusalem, c'était pour moi extraordinaire parce que le fait d'habiter dans le couvent Saint-Étienne, ça me donnait la possibilité en pleine nuit quand quelque chose me venait d'aller de descendre trois étages dans les sous-sols et d'aller allumer la lumière et d'aller voir et donc j'avais pour travailler sur le livre de Job, j'avais un bureau qu'on m'avait gardé dans la bibliothèque parce que j'avais étalé 15 traductions différentes du livre de Job en français, des très anciennes et puis des actuelles et ça me permettait comme ça ces 15 traductions d'avoir une vision panoramique des aventures de un mot dans le texte dans les écritures et en fait la Bible m'a toujours accompagné même si je ne la lis pas tous les jours mais elle m'accompagne et j'y fais souvent référence et je dirais même qu'au-delà de son contenu son histoire les aventures de la Bible me passionnent et j'ai souvent suivi des cours ou des séminaires je le fais encore maintenant dès que ça se présente et après mon séjour mes séjours parce que j'en ai fait plusieurs à l'école biblique à Jérusalem j'ai gardé des relations d'amitié avec plusieurs dominicains et ils ont voulu m'inclure très gentiment mais je ne me sentais pas la capacité de le faire dans ce grand projet me faire collaborer un petit peu en tout cas pour Job sur lequel j'avais travaillé à ce qu'ils appellent la BEST que j'essaye de temps en temps d'aider de manière médiatique ou autre la BEST c'est la Bible en ses traditions B-E-S-T Bible en ses traditions c'est-à-dire une entreprise extraordinaire de 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 d'explication et de de mise en ligne de la du texte biblique avec toutes ses arborescences et c'est quelque chose qui se développe actuellement et qui est fascinant fascinant vous lisez l'hébreu je le je le prie l'hébreu ancien l'hébreu moderne celui qu'on parle et qu'on écrit en Israël non j'en suis incapable l'hébreu ancien je le lis laborieusement parce que je prie et donc j'ai affaire au texte oui mais je ne suis pas capable de de enfin je suis je suis très primaire quel est votre rapport justement à votre pratique de la foi de votre religion bon la pratique c'est elle est très vous savez il en est du judaïsme comme des autres religions chacun fait sa propre religion personne ne fait exactement la même chose que l'autre je veux dire dans l'étendue de sa pratique donc dans la mienne ça consiste évidemment à célébrer les grandes fêtes du judaïsme c'est à dire le jour du grand pardon le kippour la pâque le pessar fête de manger du pain azim pendant un certain temps etc hanukkah au moment de juste avant noël etc ça ce sont ce qu'on appelle les grandes fêtes mais très souvent ce qui les juifs du kippour comme on dit oublient l'essentiel c'est que la plus grande fête du judaïsme n'est pas du tout le kippour ou autre c'est le shabbat c'est à dire cesser toute activité se consacrer à la prière et donc parce que le judaïsme ça se passe en trois temps c'est le respect des commandements c'est l'étude et c'est la prière bon je ne suis pas encore je je la seule chose que je pratique dans le shabbat et j'espère un jour aller au-delà c'est à dire ne pas travailler le jour du shabbat et me consacrer entièrement à l'étude ce que je n'arrive pas à faire parce que je bon voilà ce que je pratique de manière assidue et pour moi essentielle mais c'est très personnel c'est que tous les vendredis soirs je me rends dans une synagogue pour l'accueil du shabbat pour les prières de l'accueil du shabbat et je le fais depuis la mort de mon père donc depuis 30 ans je le fais partout dans le monde c'est à dire que à Paris bien sûr dans ma paroisse mais je le fais je voyage beaucoup et donc je vais je vais en Angleterre là par exemple demain je serai à Salonique en Grèce en Angleterre en Amérique même à Bombay enfin partout où je vais je trouve si je suis là-bas un vendredi je trouve soit une synagogue soit une communauté qui est avec 10 hommes et pour accueillir la fiancée du shabbat parce que parce que est-ce que vous allez beaucoup en Israël aussi ? non assez peu je vais assez peu en Israël je connais bien j'ai beaucoup été autrefois mais c'est une question d'occasion voilà je ne me sens pas ni tenu ni rien d'aller absolument en Israël mais comme j'aime beaucoup voyager et je voyage beaucoup il y a beaucoup de pays qui m'attirent il y a beaucoup d'endroits où je suis bien et en fait moi je ne voyage pas en touriste je voyage essentiellement pour me mettre pour me retirer de Paris et pour écrire mais pour écrire loin du tumulte et de la rumeur du monde et donc ça peut être en Israël mais ça peut être aussi en France en Suisse un peu partout vous parliez de la disparition de votre père comment appréhendez-vous cette la fin de la vie ? curieusement mais je ne dois pas être le seul depuis les deux ans que le Covid le spectre nous tourne autour je pense que la présence des morts et de la fin de la vie est beaucoup plus insistante et je pense qu'elle est en train de modifier on ne s'en rend pas compte encore mais elle est en train de modifier notre rapport à la mort parce que peut-être qu'on se raccroche plus qu'avant à ce qui fait l'essentiel en tout cas c'est ce que je perçois dans le discours de mes amis de gens que je rencontre de la façon dont ils parlent de leur maladie ou autre on a tous des proches qui ont été atteints par le Covid et je dois dire que je suis assez frappé par le changement de ton et ce n'est pas fini et ce n'est pas fini donc j'essaye d'accueillir tout ça avec sagesse mais je n'en sais rien en fait merci Pierre-Rassouline merci je vais revenir vers vous à tout de suite Pierre-Rassouline alors dites-moi comment avez-vous ressenti ce passage au confessionnal ou sur le divan c'est étrange parce que d'abord on ne se voit pas donc ça change tout de ne pas échanger des regards quand on parle on est face à un écran c'est autre chose mais l'exercice me plaît bien parce que c'est stimulant enfin dès lors qu'on s'y prête c'est qu'on est là il faut jouer le jeu et je n'ai pas l'habitude parce que moi je suis plutôt d'abord tout ce qui est religieux je considère ça comme étant du domaine du privé donc je ne fais jamais état sauf que si on m'interroge dessus surtout sur une chaîne catholique bien entendu il faut jouer le jeu ou alors il ne faut pas venir donc je me fais violence pour me livrer sur ce que j'estime être du domaine privé mais c'est pas seulement philosophique c'est quasiment idéologique c'est à dire qu'aujourd'hui je trouve que l'un des grands débats l'un des grands problèmes dans la relation entre l'état et l'islam c'est que justement c'est faire comprendre que dans un pays laïque la religion la religion est du domaine privé et qu'elle doit le rester ça c'est mon point de vue quelle que soit la religion la confession donc voilà mais l'exercice est très excitant donc plutôt une confession le divan vous connaissez vous pratiquiez je préfère une confession oui avec plaisir que le divan parce que la psychanalyse m'intéresse énormément je lis sur la psychanalyse depuis l'âge de 20 ans enfin depuis depuis le et vous êtes allé voir des psychanalystes ? non jamais non j'ai jamais été et je préfère pas non je ne et en même temps je n'ai aucun comment dire aucun mépris pour la discipline et je vous dis en plus elle m'intéresse énormément je lis beaucoup pourquoi ? parce que je sais que d'abord c'est un enrichissement et ensuite l'inconscience ça ouvre des perspectives mais je sais que la psychanalyse a aidé beaucoup de gens autour de moi elle en a même sauvé et donc rien que pour ça je respecte la discipline simplement je ne dis pas que j'en ai pas besoin évidemment j'en ai besoin comme tout le monde mais alors là c'est l'influence de Georges Simenon qui est un de mes héros de ma famille de papier je crains que si jamais je devais aller sur un divan et que je devais passer disons un an ou deux à me livrer ça m'assèche complètement c'est-à-dire que je ne serais plus en mesure d'écrire des livres et ça c'était la terreur de Simenon évidemment Simenon autant que moi et encore plus que moi avait besoin vu ses rapports compliqués avec tout le monde avait besoin aurait eu besoin d'une analyse mais lui-même voulait être psychiatre et en fait il avait très peur que ça le stérilise en tant qu'écrivain et il m'a transmis ça on comprend bien et voilà je le vis très bien oui mais je le vis très bien ça ne me pose aucun problème puisque je vous le raconte alors je sais que des psys me diraient mais non mais c'est pas pareil ça ne me dérange pas je suis dans cette position là je suis convaincu que ce qui me concerne c'est tout à fait vrai et je le vis comme ça voilà mais je préfère faire passer mes névroses et tout ce qui va avec à travers les livres que j'écris et les personnages que je mets en scène mais c'est je vis ça très bien et une autobiographie Pierre Assouline non autobiographie vous le biographe ben écoutez je trouve que ça n'a pas grand intérêt vous savez je ne tiens pas de journal intime vous tenez un blog c'est mon journal ex-time la république des livres j'appelle ça mon journal ex-time qui est une expression que je dois à Michel Tournier et je trouve ça très bien parce que c'est en fait c'est le journal de mes lectures évidemment je ne parle pas de moi mais ce sont mes lectures c'est ça qui compte mais je suis contrairement à beaucoup de mes amis écrivains quand je rentre chez moi le soir je ne tiens pas un journal tout simplement parce que je passe mon temps à lire et à écrire si en plus il faut tenir un journal c'est épuisant j'ai aucune envie je trouve beaucoup trop fatigant donc je ne retiens rien et je vais même vous dire je ne tout ce que je vis à l'académie Goncourt qui intéresse paraît-il des tas de gens et bien je ne garde aucune trace je n'écrite rien je ne note rien non ça me et en même temps je suis très friand des journaux d'écrivains très friand mais moi je trouve que mon autobiographie n'a pas grand intérêt il pourrait en avoir pour des lecteurs c'est pas à moi de le dire mais moi non ça ne me dit rien on ne vous trouvera pas sur ce terrain là en tout cas sur d'autres biographies sans doute pour écrire une biographie il faut un coup de foudre et le coup de foudre ça ne se commande pas donc on ne peut pas décréter un coup de foudre j'ai eu des coups de foudre je voulais faire une biographie de Marguerite Duras à une époque et puis quand j'ai vu que Laura Delaire était en train d'écrire la sienne je me suis dit j'ai entendu pour Proust aussi pour Proust aussi et là il y a un coup de foudre à venir non ça vous savez vous l'attendez il n'est pas tombé en tout cas il n'y a pas de scoop vous n'est pas tombé dessus non je n'ai pas eu de coup de foudre mais vous savez à part cette question du coup de foudre qui est pour moi essentielle c'est à dire qu'il faut que je me réveille un matin en disant mais c'est lui ou elle et puis personne d'autre c'est ce que j'ai fait pendant des années à dix reprises pour dix biographies c'est se lever un matin et dire voilà et sans réfléchir sans se renseigner rien il y a aussi le fait que avec l'âge bon j'ai évolué bien sûr vers un genre littéraire qui me convient à ce que je suis aujourd'hui c'est à savoir des romans bâtis sur l'histoire donc ça me permet de faire rejoindre mes deux passions qui sont l'histoire et la littérature et ça me va ça me plaît vous savez il faut que ça me plaise ce ne sont pas des livres de commande jamais donc il faut que je sois bien que je sois heureux de chercher de trouver et d'écrire il y a de belles enquêtes dans vos livres c'est le cas d'ailleurs du dernier des Camando donc réédition 25 ans après une réédition illustrée de sublimes photos de cet hôtel musée Camando qu'on peut trouver donc chez Gallimard un grand merci Pierre à votre présence merci à vous de nous avoir suivis derrière vos écrans vous pouvez retrouver le replay de cette édition sur ktotv.com Sous-titrage ST' 501